on a pu créer notre première variable depuis la vidéo précédente là vous voyez qu'à ce niveau il ya une sorte de ligne bleue qui est indiqué vous pouvez supprimer et remplacer cela par une côte ok tout simple voilà les variables sont structurées en ce qu'on appelle des types en mémoire donc justement je vous expliquais depuis la dernière fois que une variable qui va contenir un mot un caractère ou des chaînes de caractères est appelé string en programmation générale donc ces types sont des façons de spécifier ce qui va être contenu à l'emplacement mémoire j'ouvre donc des commentaires sur plusieurs lignes on va commencer avec un type que vous connaissez déjà qui appelé string ok ce string c'est fait pour les mots ok tout ce qui est caractère on est bien d'accord ensuite vous avez normalement un autre type qui appelait nombre qui est fait pour les nombres généralement les entiers et les flottants ok les flottants c'est les nombres décimaux ensuite vous avez un autre type qui appelait boolean qui va contenir les valeurs boole vrais ou faux ok je mets ça en anglais parce qu'on va coder en date avec ces valeurs en anglais trop offre ensuite vous avez un autre type qui appelait liste vous avez aussi un autre type qui appelait map ou dictionnaire ensuite vous avez plusieurs autres types de variables qu'on verra bien évidemment par la suite pourquoi donc ces types tout simplement parce que si je veux stocker quelque chose à mémoire je dois spécifier le type de ce que je veux stocker donc si je veux stocker un lion à mémoire je dois être à mesure des 10 à la machine je veux stocker un lion à ce niveau et là par exemple à ce niveau je vais mettre le lion ok vous allez mettre le lion à ce niveau avant de créer votre variable ensuite mettre le lion donc là comme on veut créer par exemple un string on va mettre un string ok il n'y a pas toujours de problème donc comme tout à l'heure on avait va va globalement va dire tu peux prendre presque tous types de variables ok tu peux prendre tous types de variables tu peux prendre un ça marche tu peux prendre ce qu'on avait tout à l'heure un string ça marche aussi ok mais il est important de pouvoir définir le type de votre variable afin de gagner plus en mémoire donc c'est plus pour un souci de mémoire et plus pour l'exécution rapide de votre programme bar nous permet donc de créer un type de variable générique ou général ou global donc pour chaque variable que vous devez faire il est bien conseillé de pouvoir spécifier le type de valeur que vous voulez créer ok donc là je vais créer par exemple une nouvelle variable non et je peux mettre point virgule vous allez voir à chaque fois je mets point virgule point virgule permet tout simplement de dire fin de l'instruction ok fin de l'instruction à la ligne donc vous mettez toujours point virgule sinon regardez si je mets pas point virgule il y a l'erreur qui s'affiche et c'est pas bon donc vous mettez point virgule pour indiquer la fin de l'instruction après je peux réassigner à cette variable une valeur ok donc là je peux mettre youngdev par exemple ok et bien évidemment si je prends ce nom et que j'affiche maintenant je vais faire ron voilà vous avez donc youngdev à ce niveau donc on a créé une variable du type caractère et ensuite on a stocké mon nom à l'intérieur de cette variable et on a affiché ce nom donc regardez ce qui se passe lorsque je rentre au cours des précédents dès la création de ma variable sans toutefois la déclarer vous avez donc ce type de ligne bleu et si vous pouvez lire de value of the local variable non is not use parce que tout simplement la variable a été déclaré mais n'est pas encore utilisée donc pour éviter ça vous pouvez donc déclarer cette variable comme on a fait ok et lorsque je déclarer cette variable je l'utilise hop là la ligne part ok la ligne disparaît donc à ce niveau si je m'amuse à lever youngdev la chaîne des caractères et à mettre tout simplement un nombre vous voyez qu'il y a problème vous verrez tout ce rouge il y a problème ok on dit a value of time in cannot be assigned to a variable of type string donc je ne peux pas venir mettre un lion où un éléphant est censé être ou tout simplement je ne peux pas déclarer une variable pour contenir un éléphant et ensuite je viens mettre un lion à ce niveau ça marche pas comme ça ok au contraire si j'allais Cameroun si je déclare juste mon pays avec variable et qu'ensuite je viens je mets pays égal à 1 il n'y aura pas de problème vous voyez il n'y aura pas de problème donc si je viens je mets aussi caractère il n'y aura pas il n'y aura pas de problème tout simplement parce que le mot clé va permet de généraliser la création d'une variable donc vous avez donc deux façons de créer une variable soit vous utilisez va qui permet qui est plus générique soit vous utilisez directement le type de ce que vous voulez créer donc généralement en utilisant le type de ce que vous voulez créer ça permet au programme de ne plus vérifier le type donc du coup à votre programme d'être plus rapide donc là soit vous utilisez par exemple le type le nom de votre type et vous indiquez votre variable soit vous utilisez va ok ça va prendre sans problème donc là si je fais quelque chose là si je prends par exemple pays et que je mets France et ensuite je mets pays égal à 2 si j'exécute qu'est ce qui va se passer je vais donc afficher je vais afficher pays et si j'exécute qu'est ce qui va donc se passer selon vous voilà il n'y a que c'est 2 qui a été affiché tout simplement parce que les programmes s'exécutent du haut vers le bas et non le contraire donc pays a été déclaré à France ensuite pays a été déclaré à 2 il y a eu une sorte d'écrasement vous voyez donc juste avant pays contenait France qui était une chaîne de caractère ensuite on a encore réassigné à pays donc on a écrasé la valeur qui était dans le pays par une nouvelle valeur qui est 2 donc on a écrasé l'ancienne valeur qui était dans le pays France par une nouvelle valeur qui est 2 voilà pourquoi vous avez donc ce nouveau 2 les programmes s'exécutent du haut vers le bas lorsque vous avez compris ceci vous pouvez continuer dans cette perspective d'apprentissage de date et mieux spécifier ou tout simplement utiliser bar comme type générique pour vos variables donc amusez-vous, testez du code avec tout ce que nous venons de voir et je vous revois à la vidéo suivante